Vous vous êtes déjà regardé dans un miroir. De très très près. Là, je vous promets, vous pouvez vous faire peur. Vous allez voir qu'il se passe de drôles de choses sur notre peau. Il y a même des monstres à huit pattes qui se promènent. Vous avez déjà entendu parler des acariens, ces toutes petites bêtes. Ce sont des animaux microscopiques. Enfin, des monstres plutôt. Vous imaginez s'ils faisaient notre taille ? Eh bien, certains vivent sur notre peau. On les trouve principalement ici, près du nez. Ou au niveau des cils et des sourcils. Là, ils sont installés à la base du poil, dans ce que l'on appelle le follicule pileux. On estime qu'il peut y en avoir plusieurs millions sur le visage. Tenez, en ce moment, ça grouille sur le mien et sur le vôtre aussi. Quoi ? Mais c'est dégoûtant. J'ai pas ça, moi. Ces organismes appartiennent à la classe des arachnides. Ce sont donc des cousins des araignées et des scorpions. Mais impossible de les voir à l'œil nu. Ces petites bêtes ne mesurent qu'entre 0,1 et 0,6 mm. Pour les observer, on n'a donc pas le choix. Il faut un microscope. Celui-ci grossit les objets jusqu'à 600 fois. Alors, ça peut paraître énorme, mais il en existe de beaucoup plus puissants. Les microscopes électroniques, eux, peuvent grossir plus de 10 000 fois. Le plus puissant du monde s'appelle Titan Krios. Il se trouve à l'Institut Pasteur à Paris. Il fait 4 mètres de hauteur et permet une vision à l'échelle atomique. Le mien, beaucoup plus modeste. C'est un modèle tout à fait courant, tout à fait abordable, puisque neuf, il coûte entre 100 et 200 euros. Mais d'occasion, celui-ci n'a coûté que 50 euros. Mais revenons à nos acariens. Pour les observer, il faut d'abord les prélever. Et pour cela, je vous conseille d'utiliser du ruban adhésif. J'en détache un petit morceau. Et je vais le coller à l'extrémité du sourcil, là où les poils sont le moins résistants. Ça fera moins mal au moment où je décollerai. Ensuite, il faut être patient. Comptez une bonne demi-heure. Le mieux, d'ailleurs, c'est de chasser l'acarien la nuit. Il préfère sortir dans l'obscurité. Vous collez le ruban adhésif en début de nuit et vous le retirez au petit matin. Voilà, je pense que c'est bon. Je retire le ruban adhésif délicatement. Je dépose le scotch sur une lame. Je glisse la lame sous la lentille. Pour observer ce qu'il y a sur la lame, il faut une source de lumière. En général, les microscopes en sont équipés. Ou alors, il possède un petit miroir qui va permettre de capter la lumière extérieure ou bien celle d'une lampe. Moi, j'en ai rajouté pour y voir encore plus clair. J'ai réussi à en piéger un. Oh là là ! Et en plus, il bouge. Vous avez vu ces petites pattes ? Alors, il existe de nombreuses espèces d'acariens. Celui-ci est un Demodex folliculorum. Vous savez, je vous ai dit qu'ils étaient installés dans les follicules pileux. Alors, d'où viennent-ils ? Eh bien, ils nous sont transmis par notre mère juste après la naissance. On y retourne. On voit bien les quatre paires de pattes qui caractérisent les arachnides. Et puis, à l'extrémité des pattes, les petites griffes. Elles leur permettent de s'agripper aux follicules pileux, justement. En revanche, à cette échelle, on ne peut malheureusement pas voir que le corps est couvert d'écailles. Elles leur permettent un meilleur ancrage dans nos follicules ou dans les pores de notre peau. On voit bien la tête, hein ? Et au bout de la tête, c'est la bouche. Ils s'en servent pour manger les cellules mortes de la peau qui s'accumulent dans les follicules, ainsi que le sébum. Vous savez, le liquide huileux qui est produit par nos glandes sébacées. Vous voyez, les acariens ne sont pas très beaux, mais ils nous sont très utiles. Et contrairement à certaines croyances, leur présence sur notre peau n'a rien à voir avec l'hygiène. Ne cherchez surtout pas à vous frotter frénétiquement le visage pour les faire partir. Vous n'y arriverez pas. Les acariens font partie de ce que l'on appelle notre microbiote cutané. Et cela, depuis des millions d'années. Et croyez-moi, ils sont bien accrochés. Ils ne présentent pas non plus de danger pour la santé. Toutefois, les scientifiques pensent qu'un surnombre de démodex peut provoquer des démangeaisons ou des rougeurs. Ah, j'allais oublier. Quand les acariens sortent la nuit, c'est pour manger, mais aussi pour se reproduire. Sous nos yeux, ça ne se fait pas. Ça y est, je le vois. Vous savez ce que je tiens entre mes doigts ? Un cheveu. Et ce n'est pas bien gros, un cheveu. Entre 0,12 et 0,07 mm. Alors, au toucher, il a l'air parfaitement lisse. Mais grâce au microscope, vous allez voir que c'est une parfaite illusion. Pour mieux observer, il en faut plusieurs. Ben non, il n'en a plus. Aïe. Un, deux, trois. J'espère que ça va suffire. Ensuite, vous connaissez la mécanique. On dépose les cheveux sur la lame. Et ensuite, on retient son souffle. Un cheveu, ça ne pèse qu'un milligramme. Il suffit d'un souffle pour qu'il s'envole. Alors, pour qu'il reste bien en place, Eh bien, on les recouvre avec une petite lamelle. Ouf ! On est passé à un cheveu de la catastrophe. Et ensuite, on vient placer la lame sous le microscope. Pas de geste brusque. Lumière. Et c'est parti. Et quand on y regarde de plus près, Eh bien, on voit que mon cheveu ressemble un peu à un tronc d'arbre. Ou plutôt, à une tige de palmier. On voit des sortes d'écailles. En réalité, ce ne sont pas des écailles, mais des cellules qui se superposent comme les tuiles que l'on trouve sur le toit de nos maisons. Elles forment la couche la plus externe du cheveu. Ce qu'on appelle la cuticule, qui recouvre d'autres couches. En fait, les couches sont disposées de manière concentrique. La cuticule recouvre une première couche de cellules, le cortex, qui recouvre à son tour une autre couche nommée la médula. C'est le cortex qui est responsable de la couleur des cheveux. Grâce à la présence plus ou moins grande d'un pigment qu'on appelle la mélanine. Alors, un cheveu sain comme le mien, c'est vraiment du solide. À diamètre égal, il a une résistance comparable à celle de certains métaux. Tenez, lorsqu'on tire sur un cheveu, eh bien, il peut supporter un poids d'environ 100 grammes. Et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble un cheveu abîmé. Mon coiffeur m'en a gentiment donné un. Un cheveu blanc, détérioré par le temps. Contrairement à mon cheveu, qui est sain, celui-ci est éventré. On peut voir nettement aussi que des morceaux se décollent. Puis, son cortex et sa médula se retrouvent à l'air libre. C'est un peu comme si on avait coupé le tronc d'un arbre en deux. Alors, malheureusement pour le propriétaire de ce cheveu, les écailles ne se remettront jamais complètement en place. Il faut les couper et les laisser repousser. Ça devrait suffire. Je vais vous montrer ce qu'il se passe à la surface de la peau quand on transpire. Mais cette fois, je n'ai pas utilisé le microscope, mais cet instrument. C'est un endoscope. Une petite caméra placée au bout d'une tige. On l'utilise en principe en médecine pour voir l'intérieur du corps. Mais là, on va diriger la caméra vers la surface de ma peau. À un endroit précis, l'une des parties du corps, où avec la paume et le front, on transpire le plus le bout des doigts. Et ce que je vais vous montrer est incroyable. Vous voyez le bout de mes doigts. Apparemment, ils sont parfaitement secs. Et pourtant, la peau y est couverte de souur. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Ça ne se sent même pas au toucher. Et pourtant, je suis bien en train de transpirer. Regardez. On voit de petites perles d'eau qui sortent. C'est dingue, hein ? Et si vous faites bien attention, on peut même deviner les pores de ma peau. Ce sont ces petits points. On dirait même des petits cratères. En moyenne, un humain sécrète un litre de sueur par jour quand il ne fait pas d'effort. Mais lorsqu'on fait du sport, la corde a sauté par exemple, ou en période de chaleur, eh bien on peut perdre beaucoup plus, jusqu'à 8 litres d'eau dans une journée. La transpiration est un mécanisme naturel qui permet de réguler la température corporelle en la maintenant à 37 degrés. Elle permet d'évacuer la chaleur et de faire baisser la température de l'organisme. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation. Le phénomène est intéressant. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. Ce n'est pas de l'eau chaude qu'on évacue pour se refroidir. Non, la chaleur est évacuée quand la sueur s'évapore. Pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, les petites gouttes de sueur que l'on a vues pondent de l'énergie dans la peau, de l'énergie sous forme de chaleur. Et c'est de cette manière que nous régulons notre température corporelle. Voilà, j'espère que vous n'avez pas eu trop de sueur froide, que ce voyage dans l'infiniment petit vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et à nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à dimanche prochain, chers épicurieuses et épicurieux. Et d'ici là, portez-vous bien.